Chut, Somnifère, le podcast. Il ne peut pas exprimer non plus ce qui lui rend l'existence affreusement pénible. Il décide pourtant de rester muet et de s'en remettre au destin. C'est une histoire d'Henri de Régnier intitulée « L'hésitation sentimentale ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Je vous laisse un instant pour vous mettre à l'aise. Et lorsque vous êtes prêt, commencez par prendre une grande inspiration par le nez, lente et profonde, avant de laisser aller les tensions à l'expérience. On referme ensemble cette journée. On laisse tout le quotidien et toutes les préoccupations de côté et on se prépare à déconnecter. Pensez à bien détendre la mâchoire à desserrer les poings à relâcher vos épaules Laissez votre esprit simplement se fondre dans l'instant présent. Remarquez les mouvements subtils de votre corps qui se mettent en veille alors que vous inspirez et que vous expirez. Laissez votre attention lentement se diriger sur votre visage et sur le poids de votre tête sur l'oreiller S'il reste quelques tensions au niveau du front, de la langue ou de la mâchoire Tâchez de les détendre un maximum de les laisser râler complètement Laissez passer les pensées sans résistance comme si vous n'y accordiez que peu d'importance et recentrer votre attention sur le moment présent Sur les appuis de votre corps avec le matelas Sur la température de l'air à l'inspire et à l'expire Sur la détente qui s'installe progressivement Pendant la prochaine minute ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur votre respiration et sur votre ventre qui monte et qui descend Et laissez-vous tranquillement bercer par ces mouvements Portez votre attention sur vos deux pieds et sentez comme une douce sensation de chaleur les envelopper Laissez cette sensation remonter lentement vers vos chevilles Vos mollets Vos genoux Vos cuisses Vos hanches Vos hanches Vos hanches Votre ventre qui continue de vous percer tranquillement Vos hanches Vos hanches Vos hanches Aux épaules, qui sont complètement relâchées. Laissez cette sensation de détente s'installer un peu plus à chaque expire. Avant de rejoindre votre nuque, tranquillement, comme un subtil massage. Puis votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Concentrez-vous simplement sur votre ventre, qui continue de vous bercer tranquillement, et sur les mouvements de votre respiration, à l'inspire et à l'expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Ce fut le désir d'exercer mon discernement sur un nouvel objet qui me fit souhaiter d'être présenté à Madame de Morèges. J'avais entendu parler d'elle par plusieurs de mes amis, et ils en parlaient si diversement que ces différences d'appréciation avaient piqué ma curiosité. Leurs opinions ne s'accordaient que sur un seul point. Madame de Morèges était charmante. Quelques autres faits demeuraient également hors de discussion. Il s'établissait que Madame de Morèges vivait fort indépendante et assez retirée, qu'elle jouissait d'une certaine fortune, que son mari habitait Rome et ne venait que rarement à Paris, et qu'elle occupait, rue Franklin, un élégant entre-sol orné de meubles anciens et de bibelots de choix, parmi lesquels elle recevait volontiers quelques amis. La vente chevraux fut l'occasion où je rencontrai Madame de Morèges. Je lui demandai la permission de me présenter chez elle, qu'elle m'accorda. J'y retournais plusieurs fois. Après un certain nombre de visites, je m'aperçus que non seulement j'étais amoureux de Madame de Morèges, mais que je l'aimais éperdument. Oui, je l'aimais. Et le sentiment que j'éprouvais pour elle m'occupait tout entier. Rien du monde n'existait plus pour moi que mon amour. Je n'avais jamais rien connu de pareil pour aucune femme, et je demeurais effrayé et stupéfait d'une si impérieuse nouveauté. Parfois, en allant chez Madame de Morèges, ce que je faisais presque chaque jour, je me demandai ce qu'elle pouvait bien penser de mon assiduité, à laquelle elle se prêtait d'ailleurs de bonne grâce. Ma présence lui devait paraître inexplicable, à moins qu'elle ne l'attribuât à mon désœuvrement et à mon noisiveté. En effet, bien que le visage de Madame de Morèges, le timbre de sa voix, les mouvements de son corps me causassent un ravissement profond, jamais je n'étais encore parvenu à lui rien laisser entendre du plaisir et de l'émotion que je ressentais à être auprès d'elle. Jamais je n'avais su lui adresser aucun de ses compliments qu'un homme bien élevé doit à une jolie femme. Aussi pouvait-elle me croire complètement insensible à sa grâce et à sa beauté, car il me paraissait, à plus forte raison, impossible qu'elle eût pu deviner le secret trop bien caché de mon amour. Par une singularité particulière et qui s'ajoutait à celle de ma situation, le sentiment passionné que je nourrissais pour Madame de Morèges ne me rendait ni distré, ni stupide, ni irritable. Madame de Morèges et moi avions de longues conversations sur toutes sortes de sujets. Il m'arrivait même en séquoserie de faire preuve d'esprit, de finesse et de gaieté. Je n'avais rien de l'ahurissement maladroit qui signale les amoureux. Mon infirmité à moi était autre. Elle consistait simplement dans l'impossibilité d'exprimer mon amour. Incapable de faire comprendre à Madame de Morèges combien j'étais touché des agréments de sa personne. Je l'étais bien plus encore de lui avouer le désir d'en goûter plus intimement le charme et de lui dire l'impression ardente et profonde qu'elle avait faite sur mon cœur. Si donc l'aveu le plus respectueux et le plus tendre me semblait une audace au-dessus de mes forces, il allait de soi que l'idée de manifester l'amour que j'éprouvais ne me venait même pas à l'esprit, ou plutôt ne m'y venait parfois que comme une velléité dont je sentais aussitôt ce qu'elle avait d'insensé et d'impraticable. Et cependant, Madame de Morèges n'était point de ces personnes hautaines et distantes dont la bord et les façons imposent la retenue et la réserve. Elle n'était ni froide ni altière, mais au contraire toute grâce et toute douceur. Ces manières simples et faciles eussent dû rendre aisée les explications les plus délicates, et pourtant, à la pensée de lui révéler l'état de mon cœur, je me sentais saisi d'une telle appréhension que j'en défaillais d'avance. Oui, voilà où j'en étais avec Madame de Morèges. Néanmoins, n'imaginais pas que je fusse résigné à mon rôle d'amant muet. J'en souffrais cruellement. Mon amour ne s'accommodait nullement d'être sans espoir. Je me reprochais malacheté, d'autant plus que je savais parfaitement que rien en moi-même ne me la ferait surmonter. Ma seule chance d'en venir à bout était quelque circonstance imprévue et prodigieuse qui n'avait aucune raison pour se produire et que j'étais incapable de provoquer. D'autre part, je ne pouvais supposer que Madame de Morèges se chargea d'une initiative que rien ne me donnait lieu d'attendre d'elle. Restait donc quelque intervention mystérieuse du hasard. Mais d'où se pourrait-elle bien manifester ? Cette question me torturait et m'affolait. À défaut du reste, j'en étais venu à espérer dans les choses qui entouraient Madame de Morèges. Sa présence me les rendait animées. N'en serait-il pas une qui lui parlerait de moi ? Le fauteuil sur lequel je m'asseyais auprès d'elle ne me jetterait-il donc pas à ses pieds de toute la force de ses bras magiques. Les fleurs de la tenture ne quitteraient-elles point l'étoffe pour former un bouquet qui, de mes mains, irait porter aux siennes l'aveu de mon tourment. En ces incertitudes et en ces chimères, le temps passait. Tout ce que je pus faire fut de rester une fois trois jours sans paraître rue Franklin. Le quatrième, je sonnais à la porte. Madame de Morèges était en voyage. Je fus pris d'un saisissement. Partis, elle ne reviendrait plus. Son mari l'avait sans doute rappelé à Rome. C'était fini. Le domestique me rassura. Madame de Morèges était allée à Nantes voir un objet d'art qu'un antiquaire lui proposait. Elle serait de retour le lendemain. Je respirais. Le lendemain, à l'heure habituelle, j'étais chez Madame de Morèges. Hélas, elle ne saurait pas plus mon angoisse de la veille qu'elle ne saurait mon amour. De quelle sortilège étais-je la proie qui me réduisait à l'inexplicable et douloureux silence où je me consumais, le cœur battant et la bouche cousue ? Que s'était-il passé en moi ? Ce n'étaient pas mes audaces de jeunesse que je regrettais. Ce que j'enviais, c'était l'humble pouvoir d'exprimer à celle que j'aimais le secret de mes pensées. C'est à quoi je réfléchissais dans le salon déjà sombre où j'attendais Madame de Morèges. Comme cette demi-obscurité me rendait l'attente plus pénible, je me levais, poussais un bouton électrique et regardais autour de moi. Soudain, mon attention fut attirée par un objet que je ne connaissais pas. C'était posé sur le marbre d'une console une figure de faune en terre cuite. Sans doute était-ce lui qui avait provoqué le voyage de Madame de Morèges à Nantes, d'où elle venait de le rapporter de chez l'antiquaire. Curieusement, j'examinai le nouveau venu. Le petit dieu dansait. Son corps, modelé dans la terre sanguine, se cambrait, gai et brutal, élégant, quoique presque trapu en sa force musculeuse. Sa face camuse, à la bouche large, aux yeux obliques, aux oreilles pointues, riait cyniquement. Ardent et vif, il dansait, au sang d'une grappe de raisin à son point. L'un des sabots de ses deux jambes velues piétinait, tandis que l'autre, levé dans une gambade sa corne fourchue, à l'heureux des joyeux petits dieux, rustiques et sensuels. Le sang qui rougissait ses membres ne devait porter dans sa tête que des pensées simples, chaudes et brusques. Comme ses lèvres étaient faites pour le baiser et ses bras pour l'étreinte. Si seulement il pouvait me communiquer un peu de sa force et de son ardeur. Et je m'inclinais devant lui comme pour le supplier. Tout à coup le bruit de la porte qui s'ouvrait me fit sursauter si brusquement que je me heurtais le front au sabot levé de la statuette. Le choc fut si imprévu que je m'appuyais à la console et restais un moment étourdi. Une chaleur subite me parcourait tout le corps, en même temps qu'une bouffée de sang m'empourprait le visage. Mes oreilles bourdonnaient. Derrière moi, je croyais entendre le souffle haletant du faunin dont les sabots frappaient le marbre comme pour prendre son élan. Ma vue se troublait. Madame de Maurèges avait refermé la porte. Elle s'avançait vers moi. Je voyais son visage, souriant et doux. « Avouez, Paul, » me disait quelquefois Madame de Maurèges, en me montrant le faune de terre cuite, « avouez que c'est lui qui vous a poussé par les épaules et qui a éteint la lumière. » Et nous regardions en riant le petit Sylvain, hylare et vineux, dont la mystérieuse intervention avait uni dans l'ombre nos lèvres ardentes et silencieuses. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.